C'est vrai, on n'est pas loin. J'avais vu, je vous ai mis une petite rousse, quand même. Quoi ? Ceux qui ont... J'ai rien vu du tout. On s'est un peu bagarré, mais évidemment, on avait nos personnages. Merci encore à vous qui nous avez créé, qui avez du temps pour nous créer, pour créer surtout Christophe. Vous voulez vraiment parler de ça lors de l'entrée de la Bloodline ? Oui. Nous avons les trois hommes les plus importants actuellement à la WWE. Je comprends que ça nous gêne. Et vous êtes en train, mais absolument pas. Je sais, bien sûr. Mais vous êtes en train de nous parler de votre petite vie. Moi, j'aimerais vous parler aussi des jours qui passent, des mois qui passent. Quoi ? Parce que le règne de Roman Reigns, puisque vous voulez faire le malin, alors parlez-en. Le règne de Roman Reigns commence à durer depuis très longtemps. Et là, on atteint des marques historiques. On a plus de 600 jours, non ? Alors, avant de dire des bêtises... Je vous pose la question. On est en direct. Vous allez vérifier au lieu de me fatiguer, là. Vous savez taper Google ? Vous tapez Roman Reigns ? Alors, je vais taper Google. Champion universel. Je vais essayer d'y aller doucement. Est-ce que Pittsburgh va adouber Roman Reigns ? C'est vrai que chevaliérisation, c'était quand même mieux. Allez, passe une micro, Polo. Et aboutissage, ça marche aussi ? A bout d'habi ? Je suis à bout de courant, à l'aiguille. Pittsburgh ! Pittsburgh ! Acknowledge me ! Adoude-moi ! You see, I was gonna come out here, and I was gonna shine on you. I was gonna talk about, you know, being the last needle mover. We was gonna talk about God mode. We was gonna talk about how I used to run one day night. Celui qui fait bouger l'aiguille, comment je dirige Raw ? Jusqu'à ce que Fox, la chaîne américaine, vienne me supplier de venir à SmackDown, sont des faits. C'est vrai. Le chef de tribut a fait tout ce qu'il y avait à faire dans ce business, vous savez. A part une chose. Si vous continuez à faire watch, je vais vous écraser comme je pourrais écraser Steve Austin. Just like I'm gonna smash Brock Lesnar. Comme je vais écraser Brock Lesnar. Alors, comme je l'ai dit, Le chef de tribut, il a tout fait. À part battre la bête à WrestleMania. Roman Reigns n'a jamais battu Brock Lesnar à WrestleMania. Deux tentatives, un échec à cause de Seth Rollins, et un deuxième échec à cause de Brock Lesnar lui-même, là, pour le coup. Et ça, ça m'énerve. Est-ce que tu veux plus suplexity ou bloodline ? Hashtag catch-wrong. Mettez suplexity ou bloodline. Selon le camp que vous voulez rejoindre, clin d'œil, cette manière. Let's talk about Brock, then. That's what y'all wanna do. Y'all wanna talk about it. Let's talk about Brock. Allez, on va parler de Brock. Il n'y a pas de problème. On parle de Brock. OK. Ce qui m'énerve vraiment, chez Brock, c'est que, il y a quelques semaines, il voulait du sang, c'était personnel pour lui. Mais il a déjà spillé mon sang. Eh, il a déjà fait couler mon sang. En 2018, à WrestleMania 34, à WrestleMania 34, il m'a ouvert le front, juste là, juste là. Une cicatrice ici, juste sous les cheveux, une deuxième sur mon crâne, et j'ai pissé le sang. Il m'a fracassé, ma face, à tel point que mes enfants ne m'ont pas reconnu. Ma femme voulait que je quitte ce business. Ma famille a douté de moi. Mon père voulait que j'arrête ma famille, a été déçu. Et maintenant, pour lui, c'est qu'un jeu, Suplex City. Ouais, c'est un mariage, on va faire un grand 8, super. Ouais, c'est qu'un jeu, bah moi j'ai changé le jeu. On a changé le jeu. On va à tous les prendre. J'ai déjà pris son avocat. Je lui ai fait un glove. Maintenant, c'est un sage. Je suis devenu le champion en règne le plus long de ces 35 dernières années. J'ai déjà eu la note. Et ce dimanche, je vais mettre le point final sur cette histoire et je vais prendre son titre. Et ensuite, Brock. Et ensuite, Brock. Tu vas voir ce que c'est que de rendre cette histoire personnelle parce que je vais en faire une histoire personnelle. parce que ça a toujours été personnel. C'est le mieux pour moi. Gamer Collection, Reda. Le Gras, Pat, Muffin. Tous sont du côté de Brock Lesnar. En douceur, le dépôt du micro au sol. Ne faites pas ça chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada